comment ça peut être aussi nul ne me tue pas quoi tu vois actuellement je t'en supplie un ami une sière d'après la version italienne don't kill me je crois en version internationale ah voilà donc c'est un petit film que je veux bon il a fait pire que zada ce privilègue son autre compagnon netflix du mois je vous l'avoue je peux vous dire que ça n'a pas fonctionné à tellement ça va fonctionner qu'il est juste derrière d'un privilègue c'est le 23ème film que j'ai préparé sur 28 cette année donc mon petit flop 6 voilà il faut le dire il faut le dire sa film italiana voilà de andrea des cycles à voir ce que je vois mais c'est pas sûr donc parfait que sur y'a me dit oh ouais c'est andrea dessica ou l'eau donc c'est une petite romance d'horreur avec le sony avec un pseudo sosie de robert patinson et on voit l'inspiration où elle se trouve excusez moi non mais je suis désolé mais non c'est pas un film au fond à pas se mentir on en parlait alors avec les acteurs avec eux alors on a on a on a un nid à capri au lit au quitte au poil malgré des fautes de clichés on va pas se mentir dans son jeu à l'ici a pas gagné alors les accueils girls et non contrairement à lisa kelly girl il vous expliquera le terme après contrairement à lisa kelly girl est en fait elle tient le film sur ses épaules mais d'une belle manière et contrairement à vous savez l'orraine bétille d'un bout de casque ou lisa kelly dans ce triber qui tenait le film sur leurs épaules alors qu'elle ne voit que moyennement non elle est qu'un film sur ses épaules réellement donc on peut pas dire que ça soit une lisa kelly girl mais peut-être que vous nous dirait dans mon résumé de chambre alors nous avons rocco fazano voilà qui m'a laissé métier on a une sylvia carré 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 car de l'honey elle force un peu trop mais sinon ça va enfin elle force autant que fabrizio faire la gamme nez qui lui je me suis sûr c'est le type de personnes qui ont utilisé celui qui prévient ces grands méchants ah là là effet spécial effet spéciaux bien convaincre quand je ne fais pas d'ici je suis pas difficile niveau des spéciaux vous savez quand même les effets spéciaux ne passe pas mais ça passe personnage le personnage moi à la limite du cliché cipre suprême c'est tout ce que le noter scénario les dialogues sont assez bons sans aucune révolution du genre romantico sans aucune révolution du genre romantico horrifique netflixien c'est assez banal dans la construction scénaristique du long maîtresse italien à l'histoire l'histoire n'est franchement dès le départ ennuyante j'ai essayé de me divertir de par le récit mais je ne peux me divertir les idées les plus intéressantes sont jamais exploitées par invité par la pseudo horreur parce que ouais l'horreur elle gâche tout c'est bizarre il adore les films d'ailleurs mais l'horreur gâche tout en fait ça gâche tout l'attachement que tu peux avoir ça gâche tout ce que tu as avec ce film quoi en fait l'horreur est trop omniprésente mais il ya un truc encore pire comme omniprésent et je pense que quand vous ouvrez le film vous direz il a raison au final ne me tue pas n'est qu'un divertissement les musiques alors les musiques soit alors les musiques quand il ya une scène de musique trois quarts du temps elle est hyper forte t'entends pas les brûles autour fait c'est pas un truc sensoriel parce que n'est plus qu'ils veulent te montrer qu'ils ont mis les buts rien qu'au début ça soit tu vas y mettre la musique super fort t'entends même pas les brûles autour t'entends à peine les voix et en plus il ya des musiques tout le temps de 1 elles sont près de 1 elles sont mis super fort comme ça t'entends rien autour en fait donc parfois ça peut être intéressant le trip sensoriel vous voyez et bas et en plus elles sont tout le temps là les musiques vraiment il doit y avoir je vois pas en musique tout le film et le film dure une heure et demie gore anxiété mystère jamsker dead son du gore bien sage voilà on s'en fout qu'il soit sage ou pas ça passe au niveau du mystère je ne suis pas intéressé par le pourquoi du comment en fait je ne suis pas du tout intéressé par la révélation parce que c'est prévisible je suis désolé qui nous cache un truc que le petit roman des bois robin ouais c'est le nom du personnage principal je crois après nous avons l'horreur est assez bonne en gros mais il est vrai qu'il ya des facilités au niveau de l'horreur mais c'est un minimum intéressant mais trop omniprésente étant donné que ça gâche l'histoire comme j'ai dit avant donc faut rejoindre les deux roman c'est assez bonne alors il ya un truc qui m'a qui m'a et qui me fait dire que la petite pas si bonne que ça c'est qu'en fait si le réalisateur la pêche frais c'est un coup de maître si le réalisateur l'a pas fait exprès c'est complètement con en fait la romance elle est assez bonne dans un mélange de malsainité semi montré et d'un coup de foot superficielle et comme j'ai mis franchement si c'est fait exprès c'est fucking bien mais si c'est pas fait exprès ah il ya aucun là je suis désolé si c'est pas fait exprès c'est nul c'est nul de pas faire exprès un coup de maître comme ça parce que vraiment c'est bien amener donc si c'est mais ça m'étonnerait que ça soit fait exprès je vous avoue ma note sur 20 sera de 10 et ouais vous l'aurez compris on ne me tue pas c'est pas le film du siècle c'est pas le film de l'année et c'est pas le film de la semaine c'est le film de rien du tout en fait bon allez moi j'ai préparé j'ai commencé à préparer mon programme ciné de la semaine prochaine si toi bien il y aura du dark and the week-end du ski for me et du la maison dans le bayou et cette semaine il y aura du projecto gemini ciao c'était morto méga prenez soin de vous et moi je prends soin de moi